Depuis football, le cuisant échec du PSG hier soir à Madrid va laisser des traces d'effets de 3-1 et élimination bien sûr de la Ligue des Champions. Oui, les dirigeants du PSG ont d'ailleurs explosé de colère contre les arbitres après le match. Au point qu'on l'apprend à l'instant, l'UEFA vient d'ouvrir une enquête disciplinaire contre eux. Vous nous racontez ce qui s'est passé exactement Jean-François Pérez ? Oui, les dirigeants du club parisien ont vertement reproché à l'arbitre d'avoir validé le premier des trois buts madrilènes, le but qui a tout changé. Ils estiment que Karim Benzema a commis une faute sur le gardien du PSG, ce que l'attaquant du Real a catégoriquement démenti et les images ne lui donnent pas tort. Selon plusieurs sources, Nasser Al-Relayfi, le président du PSG, et Leonardo, le directeur sportif, très énervés tous les deux, ont demandé des comptes au corps arbitral. Leonardo aurait frappé la porte de leur vestiaire, le président, hors de lui, aurait proféré des menaces et cassé le drapeau d'un arbitre assistant, un comportement qualifié d'agressif par l'arbitre dans son rapport. Après une grosse bousculade, les choses ont fini par se calmer, mais l'image du PSG en a pâti. Les deux dirigeants pourraient être sanctionnés par l'UFA, d'autant que des images de la scène auraient été prises par un salarié du Real Madrid. Mais le club espagnol ne souhaiterait pas ajouter de l'huile sur le feu, car entre les deux clubs, il y a désormais un joueur, un enjeu, Kylian Mbappé, de plus en plus proche de Signeuréal. Pas question, côté madrilène, de boucler cette transaction historique dans un climat nauséabond. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.